de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, ce nie, revue l'ordonnance numéro 13-0-58 du 12 juin 2013, portant à vestiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revue l'ordonnance numéro 15-0-83 du 16 novembre 2015, portant à vestiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres de la Commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après. 1. M. Kadima Kazadi Denis. 2. M. Ilanga Lembo, bienvenue. 3. Mme Mcea Mulela Patricia. 4. M. M. Mouindo Mulemberi Vaumawa Paul. 5. Mme Birembano Baloume Sylvie. 6. M. Lipemba Ikanga Ndolo Pascal. 7. M. M. Boko Matondo Fabien. 8. M. Ditou Monizi Blaise. 9. M. Bimoala Mampuya Roger. 10. Mme Galoula Joséphine. 11. M. Bissambu Pangbe Gérard. 12. Mme Omokoko Asamoto Adine. Article 2. Sont investis en fonction au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante les membres ci-après. 1. M. Kadima Kazadi Denis, président. 2. M. Ilanga Lembo, bienvenue, premier vice-président. 3. Mme Mcea Mulela Patricia, rapporteur. 4. M. M. Mouindo Mulemberi Vaumawa Paul, rapporteur adjoint. 5. Mme Birembano Baloume Sylvie, questeur adjoint. Article 3. Sont abrogé l'ordonnance numéro 13, bar 058 du 12 juin 2013, portant à investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, l'ordonnance numéro 15, bar 083 du 16 novembre 2015, portant à investiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, bar 075 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16, bar 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ces jours, l'ordonnance numéro 78, 448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 20, bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, auprès du Royaume de Belgique, messieurs Christian Ndongala Nkoumou. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Chiseke-Dzichilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nimbo Guizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-076 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, auprès de la République de Côte d'Ivoire. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, auprès de la République de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Naya Nabina. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée et fonction des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Chisekedi à Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukunde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Ilanien Bombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, barre 077 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française, madame Isabelle Machik-Ruth-Chombe. Article 2, la précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, les indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant réglement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine, Tshisekedi et Chilombo, Jean-Michel Sama, Loukonde-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Muzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, barre 078 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine. Article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine, M. François Balou-Mouené-Kouna. Article 2, le crécité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre en ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Saba-Lukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 22 octobre 2021. Le cabinet du président de la République, Guylaine Bombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-079 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis, madame Marie Ndjeka Opombo. Article 2, la précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages. Prévue par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama, Loukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-080 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Article 1er, est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. M. Nzongola Ntalaja, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, Jean-Michel Samma, Loukoumde, Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-081 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. L'article 1er est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Messieurs Paul Impolé, Losoko et Fambé, article 2, Le précité bénéficiera pour la durée des fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, bar 082 du 22 octobre 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. Article 1er de la création et du siège, il est donc créé en République démocratique du Congo, un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, en sigle SNJF KIN 2022. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, est placé sous l'autorité du président de la République et la supervision du premier ministre. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, a son siège à Kinshasa. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, est régi par les dispositions de la présente ordonnance. Des organes, donc, le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, comprend deux organes. Un, le comité de pilotage des jeux. Deux, la direction nationale des jeux. Sont donc abrogées l'ordonnance numéro 21-004 du 14 février 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 21-023 du 8 mai 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. L'ordonnance numéro 21-005 du 14 février 2021, portant nomination d'un haut-représentant du président de la République au comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilla Niembombuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-0-83 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un directeur national et des directeurs nationaux adjoints des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022. Vu l'ordonnance numéro 21-0-12 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 21-0-83 du 19 octobre 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, spécialement en ses articles premiers, 2, 3, 6 et 7, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er, est nommé directeur national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, M. Isidore Nkwanja Nguembo. Article 2, sont nommés directeurs nationaux adjoints des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, en fonction, on regarde leur nom, les personnes s'y dessous, 1, M. Damien Mandondo-Pouono, directeur national adjoints chargé de la programmation et des opérations, 2, M. Freddy Ilunga-Kadiata, directeur national adjoints chargé des questions technologiques et informatiques, 3, M. Thomas Makamu-Ngangula-Nbella, directeur national adjoints chargé de l'administration et des finances. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Feita Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Miembou Mbouiza, directeur de cabinet.